Sortir dans l'espace, ce n'est pas une routine, c'est un environnement hostile, totalement mortel, où l'erreur n'est pas admise. Aujourd'hui, nous revenons sur les sorties spatiales les plus incroyables de l'histoire. Tout commence le 18 mars 1965, quand Alexei Leonov devient le premier homme à sortir dans l'espace. Un problème imprévu apparaît après plusieurs minutes à flotter librement près du sas. Sa combinaison a gonflé, au point qu'il lui est impossible de bouger pour réintégrer le sas. Ce gonflement est dû au fait que dans le vide, un objet comme une combinaison, rempli d'air, va se dilater, car la pression de l'air dans la combinaison est plus forte que la pression à l'extérieur, c'est-à-dire le vide. Il ne reste qu'un moyen à Leonov pour pouvoir réduire cette pression, ouvrir une vanne qui fait baisser la pression à 0,3 bar, une manœuvre très dangereuse, mais ça marche. Il réussit enfin à entrer dans le sas et sauve ainsi sa vie. Du côté américain, quelques mois plus tard, Ed White est le premier à sortir, avec un objet plutôt original pour se déplacer dans le vide de l'espace, un pistolet à oxygène. Wally n'a donc rien inventé. Durant les missions Apollo, même si les sorties les plus mémorables étaient bien sûr celles des astronautes sur la Lune, il y a également eu des sorties spatiales durant le voyage de retour entre la Lune et la Terre pour récupérer des expériences placées sur le module de service Apollo. Et c'était le job du pilote du module de commande, celui donc qui n'avait pas marché sur la Lune et qui était resté à tourner autour. Leur moment de gloire, c'était donc de sortir sur le chemin du retour. Pour Apollo 17, dernière mission lunaire de l'histoire, Ronald Evans ne cachait pas sa joie. C'est le dernier homme à sortir dans l'espace en orbite terrestre haute, à près de 300 000 km de la Terre. En 1984, on continue d'expérimenter les sorties spatiales. C'est ainsi que Bruce McCanless devient le premier homme satellite en utilisant un nouveau système de propulsion spatiale, le MMU, qui lui permet de voler librement dans l'espace. Il s'éloigne de 100 mètres de la navette spatiale, sans être attaché, et tout se passe bien. Les photos de ce vol, ainsi que celui de Bob Stewart, sont restés gravés dans l'histoire. Le MMU sera utilisé une autre fois la même année pour capturer deux satellites et les ramener dans la soute de la navette. Les astronautes en profiteront pour ajouter une touche humoristique à l'événement. L'année d'après, lors de la mission STS-51D, la navette Discovery est censée libérer le satellite Lissat F3, qui doit ensuite s'éloigner et mettre à feu son moteur pour monter sur une orbite bien plus haute. Mais le moteur ne s'allume pas. Jeff Hoffman et Dave Griggs, qui ne sont pas censés sortir dans l'espace de toute la durée de la mission et qui ne se sont même pas entraînés à ça, enfilent alors leur combinaison spatiale et sortent pour aller voir ce qui se passe. Ils tentent tout ce qu'ils peuvent pour faire que le moteur démarre, ce qui, avouons-le, est plutôt dangereux. Le moteur refuse finalement de démarrer, il laisse tomber et laisse le satellite flotter en orbite basse. On ne baisse pas les bras pour autant, et quelques mois plus tard, une seconde navette se rend vers le satellite et le capture. En deux sorties, les astronautes passent 11 heures près du satellite pour le réparer, avant de finalement réussir et le relâcher d'une manière assez insolite. Pour le stabiliser sur son axe, ils doivent le faire tourner sur lui-même. James Van Hoften va donc le faire à la main. C'est le premier tournage ici. Je pense que j'ai un bon 1 RPM ici sur le premier tournage, ce qui signifie environ 50 à 60 lbs de tournage. C'est le deuxième tournage. Le premier et le dernier sont les plus les plus. Mais, encore une fois, Joe faisait un grand travail de m'arrêter là pour m'arrêter. Quand je suis venu de nouveau, juste rentrer et donner un autre tournage. Je vois un bon tournage sur celui-ci. Vous pouvez voir l'arm bounce sur ces trucs. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'un coup. En 1992, un autre satellite, Intel Sat 603, est bloqué en orbite basse à cause d'un problème de moteur. La navette Endivore se rend alors sur place et pour la première fois, trois astronautes sortent en même temps dans l'espace. Richard Hibb, Thomas Akers et Pierre Thuot attrapent le satellite avec leurs mains puis réparent sa propulsion. Intel Sat 603 sera opérationnel jusqu'en 2010 où il sera désorbité. Même si le MMU est abandonné en 1986, la NASA développe pour les astronautes un système de secours dans le cas où, durant une sortie, la longe de sécurité qui les relie au vaisseau se casse. On développe alors le Safer et pour le tester, le courageux Mark Lee se détache de la navette et le test est un succès. Lee est le dernier homme à ce jour à avoir volé dans l'espace sans être relié au vaisseau et le Safer est systématiquement utilisé lors des sorties avec des combinaisons américaines comme on le voit ici sur la combinaison de Thomas Pesquet. En parlant de l'ISS, on a eu ces dernières années un joli lot de moments insolites lors de sorties spatiales. En 2005, une combinaison de sorties russes Orlan est obsolète. On ne peut pas la ramener à bord d'un Soyouz, la solution trouvée par les Russes est alors d'en faire un satellite. On l'équipe d'une batterie supplémentaire et d'une antenne et les radios amateurs du monde entier peuvent se brancher sur sa fréquence. Sutsat 1, qui recevra aussi les surnoms de Mr. Smith ou Ivan Ivanovich, orbite alors la Terre. C'est le satellite le plus creepy de l'histoire spatiale. Il rentre finalement dans l'atmosphère en septembre 2006. En 2006 toujours, lors des premiers instants de la sortie spatiale de Mikhail Thurin, l'astronaute russe sort un club et une balle de golf et effectue un swing de l'espace. La balle rentre dans l'atmosphère quelques jours plus tard dans ce qui reste le plus long vol d'une balle de golf dans l'histoire de ce sport. En 2013, à l'approche des Jeux Olympiques de Sochi, les astronautes russes Oleg Kotov et Sergei Ryazanski sortent de la station accompagnée de la torche olympique qui, bien entendu, ne brûle pas dans le vide de l'espace et marque l'histoire olympique. La torche est depuis retournée sur Terre. Les astronautes ont eu aussi quelques moments gênants en perdant des objets dans l'espace. Ce fut le cas en 2007 de Sunita Williams quand son appareil photo, mal attaché, décide de se faire la balle. Plus récemment, le 31 mars 2017, lors d'une sortie de Peggy Whitson et Shane Kimbrough, ils perdent accidentellement un bouclier anti-débris lors de leur sortie spatiale. Les sorties extravéhiculaires sont loin d'être une routine. En 2013, la combinaison de l'italien Luca Parmitano a une fuite d'eau. L'eau, dans l'espace, ça colle aux surfaces et ça commence à envahir la tête de l'astronaute couvrant ses yeux et son nez et il est ramené de justesse à bord de la station ayant failli se noyer. Comme quoi, on peut se noyer dans l'espace. Pour résumer, depuis 1965, des centaines de sorties spatiales ont eu lieu en orbite basse ou sur la Lune. De quoi nous faire rêver ou nous faire peur. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo assez courte sur les sorties spatiales les plus insolites de l'histoire. Si vous avez aimé, merci de laisser un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. Vous connaissez la suite. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Parce que plus il y a de pouces bleus, mieux ça marche. C'est ce que j'ai remarqué. Si vous voulez en savoir plus sur la sortie spatiale d'Alexei Leonov, en attendant que je fasse un épisode dessus, je vous conseille très 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 fortement The Space Walker. C'est un film qui est sorti en 2017. Un film russe. Et qui relate l'histoire d'Alexei Leonov lors de sa première sortie spatiale. C'est un film magnifique. Les graphismes sont excellents. C'est pas du tout genre patriotique ou quoi. C'est vraiment très réaliste. Bon, c'est vrai que c'est pas le film le plus réaliste de l'histoire non plus. mais bien plus réaliste que Cell Youth 7 qui pour moi n'est pas génial. Bref, je vais en parler de toute façon de Cell Youth 7. Je le porte vraiment pas dans mon cœur. Donc allez voir The Space Walker. En plus, il y a un lien dans la description pour le voir gratuitement en sous-titré anglais. Donc voilà, ça vaut toujours le coup. Il s'appelle Time of Pioneers aussi. Il a un second nom. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une autre vidéo de Stardust. Ciao.